Le Zahir, c'est le nom porté par la République Démocratique du Congo entre 1971 et 1997. Le nom Zahir provient d'une déformation portugaise du terme Kikongo, Nzadi, signifiant fleuve ou grande rivière. Ce terme faisait référence au fleuve Congo, l'un des plus grands fleuves d'Afrique qui traverse le pays. En choisissant ce nom, en 1971, Mobutu cherchait à symboliser une rupture avec l'époque coloniale et à affirmer une identité nationale forte dans le cadre de sa politique de recours à l'authenticité. La République du Zahir est alors devenue indissociable de Mobutu. Il a instauré un régime autoritaire, centralisé et personnel. Il s'est proclamé président à vie et a gouverné par le biais d'un parti unique, le mouvement populaire de la Révolution. Mobutu a cultivé un culte de la personnalité, se présentant comme le père de la nation et le guide suprême. Les médias étaient strictement contrôlés pour diffuser l'image d'un leader omniprésent et infaillible. Avec des politiques comme la zaérianisation et le recours à l'authenticité, Mobutu cherchait à éradiquer les influences étrangères et à promouvoir une identité et une culture zaéroise. Ces politiques visaient aussi à nationaliser l'économie, bien que leurs résultats aient été largement négatifs, avec un effondrement économique et une corruption endémique. La zaérianisation est une politique économique lancée par Mobutu en 1973. Elle visait à transférer la propriété des entreprises, des plantations et des commerces appartenant à des étrangers, principalement des Européens et des Asiatiques, à des citoyens zaérois. Ce processus a été présenté comme une manière de réappropriation nationale des richesses du pays, permettant de lutter contre le néocolonialisme économique. Mais il a surtout eu pour conséquence la nationalisation et la redistribution des entreprises à des citoyens zaérois, souvent des proches du régime ou des membres de l'élite politique. Le manque de compétences et de connaissances des nouveaux propriétaires a souvent conduit à une mauvaise gestion des entreprises, provoquant un effondrement économique dans certains secteurs. La zaérianisation a également exacerbé la corruption, car elle a permis à des individus bien placés de s'enrichir, au détriment de l'économie nationale. Avec ce concept de zaérianisation, il y a la notion de recours à l'authenticité, qui est une politique culturelle lancée en 1966 par Mobutu, qui cherchait à effacer les influences coloniales et à promouvoir une identité nationale fondée sur les traditions et les valeurs africaines. L'authenticité, c'est quoi ? D'abord, pour nous, Zahiroir, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le belge, pour moi, doit être un authentique. Le français doit l'être aussi. Tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet, à nous aussi, je vous le dis, sans complexe. Mais nous devons, nous autres en synchroniser, nous décomplexer aussi avec cela. J'ai évité tout ce qui nous a été légué, qui me paraît, à moi, franchement, être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, M. le Président, on peut dire que les Zahirois, aujourd'hui, recherchent leur personnalité. Propre. Et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler, comme il y a quelques années, Émile Zola, par exemple. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout. C'est ça, l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, M. le Président, vous pouvez choisir que c'est aussi... M. le Président, vous avez fait allusion au prénom. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi, dans ce monde. Et l'Église catholique, elle-même, baptisait comment ? Pendant plus de mille ans, on venait trouver n'importe qui. M. le Président, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de mille ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici, se sont très bien comportées ici, bas, bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel, bon, leur nom devenait des prénoms. Moi, voyez-vous, je suis aïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif ? Moi qui ne suis pas juif. Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois ? Et pourquoi moi ? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore ? Ça veut dire quoi. Cette politique faisait partie intégrante du projet de Mobutu de construire une nation forte et unie autour d'une identité zaïroise distincte. Les citoyens étaient encouragés, voire obligés, à abandonner leur nom d'origine chrétienne ou européenne pour des noms africains. Le pays a été rebaptisé Zaire en 1971 et plusieurs villes et lieux ont été renommées. Par exemple, Léopoldville est devenu Kinshasa, Elisabethville est devenu Lubumbashi, Stanleyville est devenu Kisangani. Le port des tenues occidentales était découragé et l'abacoste, une veste sans col, a été promue comme tenue nationale pour remplacer le costume cravate. Les rituels et les pratiques culturelles locales ont été valorisés au détriment des traditions introduites par les colonisateurs. Le recours à l'authenticité a également permis à Mobutu de consolider son pouvoir en unissant la population autour d'un projet nationaliste et en écartant les influences étrangères. Cette politique a effectivement contribué à créer un sentiment d'appartenance nationale distincte, bien qu'elle ait parfois été perçue comme artificielle ou autoritaire. Certaines communautés ont mal réagi aux changements imposés, notamment ce qui concerne les nons et les pratiques culturelles, ce qui a pu engendrer des tensions sociales. En somme, la zaérianisation et le recours à l'authenticité sont des politiques qui ont marqué le règne de Mobutu et l'histoire du Zaire avec des efforts profonds, tant sur le plan économique que culturel. Elles sont souvent analysées comme des tentatives de rompre avec le passé colonial tout en consolidant le pouvoir autocratique de Mobutu. Merci. Merci. Merci.